... Vous avez ici quelque chose qui date du XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle une pince à purifier. Évidemment, à l'époque, on ne connaissait ni les virus ni les microbes, on ne connaissait que, enfin, on croyait connaître ce qu'on appelait les miasmes, et on avait peur que ce genre de choses, transportées sur du papier par la lettre, transmettent des épidémies. Donc tout ce qui arrivait en général du Levant, notamment par bateau, le courrier, était installé dans cette sorte de pince, on la refermait, la lettre était transpercée de part en part, mais le secret de la correspondance était préservé puisque la lettre n'était pas ouverte. Ensuite, cette lettre, une fois percée, était placée avec des pinces au-dessus d'un bac dans lequel on faisait bouillir du vinaigre, et on supposait que les vapeurs de vinaigre purifiaient la lettre, ce qui permettait de mettre un beau cachet, vous voyez, au dos de la lettre. Là, je vois par exemple purifier à Toulon, purifier au Lazaret du Frioul, et on attrapait la peste, bien sûr, mais en toute tranquillité.